Bah, qu'est-ce que tu manges ? Du pain. Je ne sais pas pourquoi, mais monsieur le neveu m'a donné ça et m'a dit de le manger quand tu arriverais. Ah, je sais. C'est pour introduire la vidéo du jour. Que deviennent les aliments qu'on mange ? Ah bon ? Oh, il aurait pu choisir un truc meilleur que ça. Genre... Je sais pas, tu vois, j'ai pas remonté. Alors, avant d'attaquer la partie compliquée, commençons par ce qui est simple. Par quel organe passe ce qu'on mange ? C'est plutôt simple. Les aliments commencent leur parcours par la bouche. La bouche ? Vraiment ? Eh bah heureusement que t'es là, je le savais pas. Au lieu de te moquer, ouvre donc ton écharpe que je te montre la suite. Donc ensuite, on a l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. Eh, c'est marrant ce truc-là ! Arrête de t'amuser, concentre-toi. Oui, oui. Alors, comme les aliments ne font que passer par ces organes, on dit qu'ils transitent dans le système digestif. Et pendant ce transit, ils sont mastiqués, triturés, compactés, brassés, mélangés. Oui, c'est bon, on a compris. C'est la digestion mécanique par les dents, l'estomac, l'intestin grêle ou le gros intestin. Roh, arrête de me stresser comme ça là, j'allais le dire. Oui, c'est la digestion mécanique des aliments, parce qu'une machine pourrait faire la même chose. C'est ça. Mais c'est pas tout, les aliments sont aussi digérés chimiquement. Chimique ? Berg, c'est dangereux ça. Si on a ça dans notre corps, on meurt ? Roh, mais non, mais faut arrêter avec ça. Les enzymes, c'est chimique, mais c'est naturel. C'est ton corps qui les fabrique. Ah oui, des enzymes, des genres d'outils ultra spécialisés qui sont fabriqués par des organes. Exactement. Par exemple, les glandes salivaires fabriquent la salive qui contient de l'amylase, une enzyme qui est capable de transformer l'amidon en glucose. Mais il y en a plein d'autres fabriqués par le pancréas, l'estomac ou l'intestin grêle. Sans oublier les enzymes qui sont fabriquées par des bactéries qui vivent dans notre appareil digestif et qui nous aident à digérer. Des bactéries ? Mais ça donne des maladies ça ! En plus, c'est vivant dans mon corps ! Berg ! Oui, des bactéries. Elles ne sont pas toutes dangereuses. Celles qui sont dans tes intestins, les microbiotes, sont indispensables à notre digestion. Mouais ! Une fois que les aliments sont transformés mécaniquement et chimiquement, les lipides glucides et protéines qui composent notre alimentation sont digérés, c'est-à-dire transformés en petits nutriments. Et donc, après la transformation des aliments en nutriments, on arrive à la deuxième étape de la digestion, l'absorption. Pour qu'ils soient utiles à notre corps, il faut qu'ils y entrent. Euh... ils y sont déjà. On les a mangés, avec la bouche, tu te souviens ? Sauf que la bouche, l'ésophage, l'estomac et les intestins ne sont pas vraiment à l'intérieur du corps. Ils sont encore à l'extérieur. Non, mais si l'extérieur du corps, mais c'est à l'intérieur, quand même un peu... Comme quand je plais ce livre ! Bah là, c'est encore à l'extérieur. Même si c'est à l'intérieur. Ah oui, d'accord ! Pour entrer dans le corps, les nutriments doivent traverser la couverture du livre. Oui, enfin non, ils traversent l'intestin grêle. C'est ce que je voulais dire. Et ça tombe bien, parce que notre intestin grêle est très grand, 400 mètres carrés. On pourrait recouvrir toute la salle avec tes intestins. Ça va pas, non ? Mais tu racontes n'importe quoi. Y'a pas la place. Si, si, y'a la place. C'est parce que la paroi de l'intestin est très, très repliée. Du coup, ça augmente la surface, ce qui permet aux nutriments d'avoir plein d'occasions de se cogner sur la paroi et d'être absorbé par les cellules. N'oublie pas qu'en plus, il y a beaucoup de minuscules vaisseaux sangliens qui vont récupérer les nutriments et les distribuer dans tout le corps. Et ça sert à quoi, ces nutriments ? À te donner de l'énergie pour rester à 37 degrés, bouger, réfléchir et même poser des questions idiotes. Ok, ok. Mais on peut aussi les mettre en réserve si on mange trop de gras ou trop de sucre ? Te moque pas. Heureusement qu'on fait des réserves, sinon on devrait manger sans arrêt. Ça me gênerait pas, moi, tant qu'il y a autre chose que du pain. Allez, fin de tournage. Eh ben, ça c'est fait. Oh ben, c'était long, ce tournage. Oh, ça c'est sûr. Attends ! On a oublié de parler de ce qui arrivait, à ce qu'on mangeait, mais qu'on ne pouvait plus digérer. Il se passe quoi ? Euh... Ben, c'est un peu gênant, là. J'ai pas trop envie d'en parler, en fait. Euh... Disons qu'on le rejette, quoi. Aux toilettes. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Ah, ok ! C'est juste nos excréments, en fait. C'est vrai qu'on allait quand même pas en parler dans une vidéo. Tu m'étonnes. Village mental de certains. Ah ah ! C'est vrai qu'on allait pas en parler.